Salut mes nakamas, c'est le doc, j'espère que vous allez bien, et oui je rigole pour cette critique, analyse d'épisode, pourquoi ? Parce que j'étais complètement vénère au niveau de l'épisode 801, et quand j'ai regardé l'épisode 802, quand j'ai terminé l'épisode, j'étais aussi énervé, je faisais des bons. Pourquoi je faisais des bons ? Tout simplement parce qu'il se passe des trucs hyper importants sur cet arc to the land, c'est l'un des meilleurs arcs pour l'instant au niveau de One Piece. Même si la fin est un petit peu bizarre, ceux qui suivent les chapitres, vous comprenez de quoi je veux parler. Et ce qui me fait chier énormément, c'est qu'avec l'arc zoo et le début de cet arc to the land, j'ai vraiment cru que la touée allait revenir, et là depuis quelques épisodes, ils font absolument de la merde. Ce qui est vraiment dommage parce que cet épisode a eu énormément de révélations pour l'univers entier de One Piece. Le Garma, l'apport d'une nouvelle technologie qui est le clonage, qui est absolument dingue, qu'on n'avait pas du tout vu venir, qui nous a complètement laissé sur le cul. Même s'il y avait eu des petites informations par rapport aux sourcils en vrille de Sanji. Mais je veux dire qu'à côté de ça, il y a des trucs qui ne vont pas. Dans le manga, il y a une tension qui a été faite au niveau de Cosette, qu'on ne retrouve pas du tout dans l'anime. Et ils rajoutent, c'est-à-dire que là, ils avaient un truc dans le manga qu'ils avaient à retranscrire en anime qu'ils ont censuré. Cette critique analyse va partir en live, je vous le dis. J'ai commencé à faire le texte et tout, et à la fin ça m'a complètement cassé les couilles parce que je m'énervais. J'ai même pété un crayon papier en le faisant tellement j'étais énervé. Et je me suis dit, bah tant pis, fais la vidéo comme ça, c'est ce qui va être le mieux. Et donc au niveau de Cosette, ils ont un truc de base à faire qui foire, et ils ont un truc qu'eux ils rajoutent, qui n'a rien à faire là-dedans, et qui foire aussi. Je ne sais pas du tout c'est quoi leur optique en ce moment. Alors on va commencer par parler de ce qu'ils ont foiré au niveau de Cosette. C'est à cause de la censure, ça je le comprends bien. Sauf que dans le manga, Cosette se fait latter la gueule par Niji, et tu la vois, on sent, il manque des dents, elle a l'oeil boursouflé et tout. Et là, dans l'anime, tu ne ressors rien. Tu n'as aucune détresse. Alors à un moment, j'y ai cru parce que tu vois une partie du visage qui a été coupée au niveau de l'animation. Donc souvent ce qui se passe, c'est qu'ils le censurent au niveau de l'anime à la télé, mais au niveau du Blu-ray, ils font des modifications. Et j'espère franchement qu'au niveau du Blu-ray, ils vont faire quelque chose parce que pour ressentir toute la colère de Senji, il faut que tu vois comment a été massacré Cosette. Alors que là, Cosette, on a l'impression qu'elle s'est pris de baffe et c'est tout. Alors que non, Niji, il n'y a pas été de marmore. Il lui a vraiment tapassé la gueule. Donc c'est pour ça qu'il est vénère. Il faut remettre tout dans le contexte, c'est-à-dire qu'à table, il était déjà assez énervé contre ses frères en disant qu'eux, ils étaient de la merde. Après, il y a le papoulier qui lui dit, si tu n'acceptes pas le mariage, regarde bien le mec qui fait de la cuisine sur un bateau qui ressemble à un poisson. Eh bien, je vais lui latter la bouche, je vais carrément le tuer. Donc Senji, il se sent pris au piège. Il était venu dans l'optique d'aider ses amis. Et en vérité, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer. Donc là, il est vraiment énervé. Cosette s'est complètement fait latter la gueule. Donc, ça a encore monté l'incran. Donc là, il va voir ses frères et il va les décalquer. Sauf que quand il va voir ses frères, il arrive dans la grosse révélation, le truc qui est au-dessus de tout. C'est-à-dire que tous les soldats qui font partie de l'armée, ce sont des clones. Et ça, c'est complètement fou. Premièrement, d'un point de vue technologique, le clonage, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est très récent. Ces trucs-là, ça date des années 80, 70, 80. Et au niveau de One Piece, au niveau de la technologie, c'est plutôt du 16e, 17e siècle. C'est-à-dire que c'est encore les vieux mousquets, les vieux fusils, les canons, les bateaux à voile. Il y en a quelques-uns qui ont une petite technologie avec des rois aubes, avec une chaudière. Mais c'est vraiment bizarre. Et après, il pallie un petit peu ce manque de technologie avec les fruits du démon, avec un petit peu de magie. Là, on a carrément quelque chose de notre siècle. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'on a eu l'information que Jadji était très intelligent, mais qu'il a travaillé avec Vegapunk. Et que c'est Vegapunk qui a trouvé l'origine de la vie, un petit peu l'ADN. L'ADN, la spirale, la spirale, les sourcils, je vous dis que ça. Et c'est complètement fou. Alors, pour l'histoire, c'est-à-dire que Jadji a fait partie de ce groupe. Le gouvernement mondial a entendu parler justement de ces recherches et s'est dit, putain, c'est trop important pour eux. Donc, on va prendre les scientifiques et on va prendre aussi leurs recherches pour les utiliser pour nous. Jadji, sûrement par rapport à son statut de roi d'une nation, a réussi à s'enfuir. Il a réussi à créer la technologie et il a réussi à cloner. C'est complètement fou. Et entre parenthèses, par rapport à ça, on a quand même l'information que Vegapunk est quelqu'un de très très intelligent. Donc, encore une fois, on a une petite app de Vegapunk dans cet épisode. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'étais totalement énervé lors de la critique-analyse de l'épisode 800 où ils avaient dénaturé cette ressemblance entre les Winsmoke et l'Empire nazi, le régime nazi, le fait de tous les symboles, l'aigle, le casque du papounet, les drapeaux. Et là, on en a un autre exemple. C'est tout simplement le fait de vouloir faire, de faire même, une armée absolument indestructible. Et c'est ce que voulait faire Adolf Hitler. Il n'avait pas la technique pour faire le clonage, mais il avait mis en place le génisme. Alors, c'est quoi le génisme ? C'est tout simplement les pratiques et méthodes visant à faire l'amélioration du patrimoine génétique humain. Et là, on en est plein dedans. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, parlons de refs. Il y a aussi une autre ref avec le 66 et les empires un petit peu néfastes. Tout simplement, Star Wars et les Sith. Là, on a les clones. Donc, ça fait repenser un petit peu à l'armée des clones. Et on sait que c'est le Germa Double Six. Et il y avait, justement, dans l'attaque des clones, Lord 66 qui était la destruction des Jedi. Et là, encore une fois, on a une petite référence pour nous montrer que Living Smoke, c'est vraiment les méchants. Très très méchants même. Et ce qui est le pire dans tout ça, c'est que les clones n'ont pas conscience qu'ils sont des clones. C'est-à-dire qu'en 5 ans, ils arrivent à atteindre une maturité de 20 ans. On peut même se poser la question, s'il fait ça au niveau des clones, est-ce qu'il y a eu aussi une incidence au niveau de ses fils ? S'ils sont au courant qu'ils sont des clones, franchement, dans leur tête, ça ne doit pas aller très très fort. Et là, on peut même se poser une autre question. Et si c'est des clones, imaginez les répercussions qu'il peut y avoir sur Senji. Le futur s'annonce fou. Donc, ça, c'était pour Living Smoke. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cet épisode et de cette critique à Nae. C'est tout simplement sur Nami et le traitement contre Crackers. Tout ce qui est en train de se passer en ce moment dans l'anime, on ne le voit pas dans le manga. Donc, ça a été rajouté. Et là, on est en train de voir quand même une mise en place de Nami qui est absolument folle. Nami est en train de vouloir tenir tête à Crackers. Vouloir tenir tête aux soldats biscuits. Je peux le comprendre. Vouloir tenir tête à Crackers qui est devant elle, c'est complètement fou. Et on voit dans le teaser de la semaine prochaine qu'elle va carrément sauter pour aller attaquer Crackers. Alors, ce qui s'était passé au niveau de Dressrosa, Usopp contre Treble. On voit Usopp qui part, qui fuit et après qu'il revient pour attaquer Treble et se fait totalement latter la gueule. Il y a le côté burlesque du personnage. Et on le comprend. Là, Nami, on a quand même du mal parce que qu'est-ce qu'elle peut faire contre Crackers ? Je ne sais pas. Le fait de vouloir être dans l'arbre King Boom et de vouloir partir, de fuir, de toujours s'enfuir. C'est très très bon d'envoyer les autres aux mises contre Crackers, contre les soldats pour le retenir. Et tenir justement cette période de 10 minutes qui fait un petit peu un rappel de ce qui s'est passé au niveau de Dressrosa. On peut le comprendre. Mais déjà, Dressrosa, c'était limite avec Doflamingo. Là, on a Crackers. Crackers, c'est un niveau bien supérieur. Qu'est-ce qu'elle peut faire Nami ? Pourquoi ils ont mis ça en place ? Dans le manga, ce n'est pas en place. Donc, Alaga, on ne cherche pas à le comprendre. Là, il présente quelque chose qui est absolument dingue. Nami face à Crackers. Je ne vois pas une solution. À part le fait que d'un seul coup, Luffy se réveille et va attaquer Crackers pour aller défendre Nami. Voilà. Mais le timing, en ce moment, en plus, on ne sait même pas combien de minutes on est. On ne sait même pas depuis combien de minutes Nami est en train de courir avec King Boom. Donc là, il y a un stress. Alors, oui, le stress est là. Le stress est bien placé. C'est bien fait. Mais d'un point de vue scénaristique, je ne sais pas. En plus, il y a quelque chose. C'est-à-dire que Crackers avance et tu as tous les homies qui sont en train de s'effondrer. Parce qu'il y a Sonora qui est en train de s'épandre au niveau du sol. Nami, tel qu'on la voit tout le temps, on la voit toujours en retrait. On la voit quand même la personne qui a peur. Donc là, franchement, oui, ça... Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas si je dois être content de ce passage. Ou je ne sais pas si c'est complètement de la merde. Puis ils font n'importe quoi. En plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais je ne sais pas si c'est qui l'animateur, directeur qui est en charge du character design. Mais Nami, parfois, elle est bien dessinée. Mais parfois, c'est complètement horrible. C'est complètement horrible. Et encore une fois, quand tu vois Luffy, comment il en a chié face aux soldats biscuits. Et tu vois ici, les soldats biscuits, comment il y en a un qui s'est fait valdinguer par King Boom. C'est... C'est... Le rapport de force qui est présenté dans cet épisode est complètement WTF. Et enfin, on va parler de Carrot et aussi de Chopper qui sont à l'intérieur du monde miroir. Bon, il y a Brûlé qui arrive, qui veut leur trucider la gueule. Avant, on veut encore beaucoup à Nami. On voit Big Mom passer. Et justement, tu vois Chopper et aussi Carrot qui ont très très peur. Encore une fois, est-ce que c'est dû à Laura ? Il y a un petit passage comique qui a aussi été rajouté. Qu'en quoi qu'il pense avoir trouvé Senji. Mais ce n'est pas Senji. Encore une fois, ça, c'est une sorte de running guy qui existe. Et qu'on voit beaucoup. Qui ne m'a pas fait rire du tout. Pourtant, je suis friand de ces petits trucs-là. Mais en ce moment, les épisodes, ce n'est pas ça. Et la semaine prochaine, on voit qu'il va y avoir justement un combat entre Niji et Senji. J'espère qu'il ne va pas être loupé. Mais pour l'instant, tous les combats, ce n'est pas ça. Donc voilà. On croise les doigts pour que quelque chose... Ah oui, il y a une annonce que je vais faire aussi. C'est qu'il paraît qu'au mois de septembre, il va y avoir un nouvel opening. Donc on espère qu'ils vont se baser sur cet opening qui va être bien. Et qu'ils vont faire le reste pour remettre bien. Parce qu'encore une fois, il y a des choses complètement folles qui arrivent. Et ça serait franchement, franchement malheur. Franchement dommage que ça soit de la merde. Donc voilà. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique-analyse d'épisode. Moi, je vais retourner à la préparation de mon bureau. Vous pouvez voir que les étagères commencent à revenir et qu'elles sont vides. Encore une fois, j'espère que vous aurez aimé cette critique-analyse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par exemple sur nous. Vous laissez les commentaires, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut Minakama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada